Bonjour, c'est Ben Illustrateur. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouvel artiste, Kate Parkinson. Kate Parkinson, né le 22 octobre 1958, est un peintre, illustrateur de Greek fantasy américain, connu pour ses couvertures de livres et ses illustrations pour des jeux comme EverQuest, Guardian, Magic l'Assemblée et Vanguard Saga of Heroes. Après avoir réalisé des couvertures de livres et de magazines pour TSR, Kate Parkinson passe au game design, dans les années 90, et co-réalise le jeu de cartes à collectionner Guardians. Il meurt d'une leucémie en 2005, 4 jours après ses 47 ans. Autre artiste décédé assez jeune malheureusement, c'est Kate Parkinson. C'est un moteur américain, qui a fait beaucoup de... qui a aussi travaillé pour Dangerous Dragon, etc. Je me rappelle ce bouquin, je l'ai acheté dans les années 90, quand j'étais au service militaire à Philibert à Strasbourg. Donc quand Philibert était tout petit, tout petit, c'était une petite boutique. Ah ouais, c'est magnifique, Kate Parkinson, c'est magnifique. Là, il n'y a pas photo. J'ai découvert cet artiste par hasard. Je feuilletais, je cherchais justement des bouquins. Ah non, il n'est pas connu, le gars. Ouais, mais toi, tu connais tout le monde. Bon, l'artbook, il est en anglais. Bon, ça, ça ne gêne pas. Pour regarder des images, je n'ai pas besoin que ça soit... Là, ils expliquent un peu le process. La procédure, comment il travaille, etc. Comment il fait pour créer ses sketchs, ses illustrations, tout ça. Bon, il travaille. Travailler à partir de modèles, modèles vions aussi. Là, ils expliquent un peu les étapes de... C'est bien, ça, de... Comment ça s'appelle ? De mise en valeur et de peinture, tout simplement, de la toile. Ça commence par le fond et il revient jusqu'au personnage de devant. Donc, c'est de la peinture à l'huile, essentiellement. Ce n'est pas des gens qui travaillent avec des outils numériques. Voilà, différents sketchs pour arriver au résultat final qui est ici. Il vient de recherche. Une fois que le crayonné est validé, généralement, l'artiste, il fait ce qu'il veut. Lance, dragon, c'est ça, dragonnens. Pareil, toujours pareil, la conception de l'image pour arriver au résultat final qui est ici. L'évolution de la même illustration pour une époque et une autre époque différentes. Guardians. Ce n'est pas un jeu de cartes, ça. Je ne sais même plus. Ça met quelque chose. Là, c'est ça, c'est un jeu de cartes. Il a dû faire sûrement des illustrations pour Magic aussi. Et là, on attaque vraiment les différentes illustrations qu'il a faites. C'est une couverture de livre. C'est fort, hein. C'est en ambiance, c'est en lumière. En plus, elle est dans une cage en verre. C'est fort, c'est Pinterest. C'est fort, c'est intéressant. C'est beau. Scopermain. Du coup bleu. C'est très pratique. Je ne sais pas. La force de causer ça donne soif, désolé. Ah ouais, ces illustrations sont folles. Alors, sur ce tableau-là, il y a une légende ou une chose, en fait il y a une énigme qui est marquée dans ce tableau pour retrouver une sorte de trésor en fait. Je ne sais pas si à ce jour ça a été résolu ou pas. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. C'est un cromantien qui invoque des morts de la rivière. Ça, c'est dans un jeu de rôle, il me semble ça. Atlantis, couverture, GameCover, 8 tours de jeu. Ça aussi, c'est dans un jeu de rôle, je crois. Couverture de jeu de rôle. C'est pas Game Array ou autre comme ça, je ne sais plus. D'après Sifru, tu te rappelles et qu'il est encore dans le chat, tu peux me nous éclairer, ça va pas mal. Les orques dans la neige, c'est le titre. Le champion de Charlemagne. Ah, Gamma World, c'est ça, ouais. Game Array, c'est un groupe. Ouais, je connais pas tout. Je savais que c'était Gamma quelque chose. Gamma World. C'est pas l'univers de D.I.D. dans un monde un peu particulier, il me semble. Le cadeau. Ça nous aura presque envie d'aller se balader à cheval dans le coin. C'est pas l'univers. J'ai l'impression que je la mette comme ça pour qu'on la voie mieux. Ars Magica. Ouais, c'est ça. Ça fait un joli fond d'écran. Après, c'est pas pratique, hein, comme... Artbook pour regarder les images comme ça. L'avantage, c'est qu'on va aller voir en plein... en mentir. C'était une. Ouais, peut-être gentil, lui, hein. Ouais, il paraît, ouais. Il paraît que ça a pas fait... Pourtant, les couvertures, elles sont attirantes, mais... Rendez-moi mon trésor. En gros, c'est ça, tu vois. Ça, c'est le genre de joueur dans une partie du rôle qui se barre avec le... Le dragon était pas loin, hein, donc... C'est là, la première fois que je l'ai découvert, c'est une couverture d'un dragon magazine. Ah, je me rappelle tout le temps. J'adore cette illustration. Ça, ça fait penser à Alquadim. Dans l'univers. C'est bien ça, le truc qui fait penser au cours des milliers de lui avec les jeans et tout ça. Dans le monde de D.I.D. J'ai du mal tourné les pages, là. Le retour de Lancelot. D.I.D. 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 C'est pas un truc de Greyhook, il me semble, hein, ou un truc comme ça. Ouais, Alquadim, c'est ça, hein. Ça, c'est aussi une illustration d'une boîte de jeux. Là, on est en entière. Je crois que je n'avais que vu ça sur la boîte. Je n'avais que vu ça sur la boîte. Que ce côté-là sur la boîte. Il a remarqué à l'époque TSR, à notre ami, qui est le Parkinson. Ah là, ça, c'est le gobe. Une espèce de gnome troll, je sais pas quoi. Plus belle, qui est celui-là, plus belle ? C'est ça. C'est des... Pfff, c'est magnifique, quoi. Ça, pareil, c'est du Alquadim, ça. Et les chances. Le roi des tombes. Les mobiles dans la crypte. Je crois que j'ai une page. Voilà. La cave, la grotte du dragon. Là, on voit bien l'échelle du dragon par rapport au petit personnage qui se trouve ici. Cormir. Cormir. Je laisse le cormir. On a pas besoin de le réveiller. Bon, il arrive quand le temple du mal élémentaire ? Ah, ça, je sais pas. Bientôt. Startbook. Par contre, celui-là, pour le retrouver, Startbook, je pense que... Je suis plus sûr qu'il soit en vente. Ça, c'est des pépites. J'ai encore une page qui est restée... On va pas coller parce que vous allez encore penser à ces sales choses, bon de vicieux. Divers futuristes comiques. Ah, t'es content ? La porte des étoiles, tu vois. T'arrives... Equipé comme un militaire avec des... La porte d'une autre dimension. Le prince déchu, perdu. Il va recevoir. Là, il y a du véhicule futuriste. Le Dragon Ice. Avec Lena. Gardien du trésor de dragon. Oui, ils sont venus... Porter leur tribu et ils ont pris une photo de groupe. Je suis au chaleur. Les âmes. Après, j'ai peut-être pas toutes les illustrations de... de Keith Parkinson. Donc... Est-ce qu'il arrive le temple du mal élémentaire ? Je sais pas si on le verra. Talisman de Shannara. Avec la Faucheuse sur son petit dragonnet. Il fallait... Il fallait pas lui dire que... Il fallait pas lui dire que... Il y a des margons dans Dune, je ne savais pas. Alors en gros je lis ces illustrations, il n'y a pas la couverture du bouquin. C'est magnifique. Et voilà, Cap Parkinson, malheureusement cet artiste est décédé. Voilà, donc c'est aux éditions FPG. Et j'ai le prix en francs, 169 francs à l'époque. Et voilà, 2807 1997, je l'ai acheté. Enfin du moins ils ont mis l'étiquette. Donc il n'est pas tout jeune. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, je vous le conseille. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce. Et un petit message de commentaire vous faites toujours plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...